Tout est bien qui finit bien. Dieu a exercer le peuple béninois tout entier. Au regard du verdict tombé dans la nuit du 24 novembre, il est évident que ma position est très confortée. Aucune des deux personnalités n'est accusée. Il paraît donc évident qu'un troisième Laron est bel et bien présent dans la chaîne des acteurs. Qu'il me soit permis de décerner insatisfaitsie et toute la reconnaissance du peuple béninois. A notre vaillante justice, qui a su rester au-dessus de la mêlée et qui est loin de toute pression publique, a une fois encore dit le droit rendu la justice au nom du peuple et pour le peuple, au président de la replique, chef de l'Etat, chef du gouvernement, qui assure éviter toute émission dans la justice en observant ainsi le principe de séparation des pouvoirs qui constitue l'un des piliers de notre système démocratique. Au président Sébastien Javon, pour sa patience, sa conviction et son courage à prouver son innocence, je lui demande humblement de faire ta brasse et de ne jamais se détenir de l'ambition dont Dieu et le peuple l'ont investi. Bienfaisance, charité, partage et amour. Au papa de Séphore, Dieu de Réseuglou et Albert Évoudré, icône internationale de la paix, que Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Javon, et que Sébastien Javon ne peut jamais faire ce qu'on lui reproche. Et sur la base de cette déclaration, de cette analyse politique, je peux conclure que j'avais juste.